L'événement qu'on a créé aujourd'hui, c'est un petit peu pour sensibiliser les gens à cette portion de la savane qui va être détruite et remplacée par un projet d'organisation. Et c'est pour que les gens voient par eux-mêmes, de leurs propres yeux, parce qu'on a beaucoup de monde qui ne sont pas de la zone, de la valeur déjà paysagère, patrimoniale de cette zone. Où est-ce qu'elle est placée ? Par rapport à la mer, par rapport à la route, par rapport au village adjacent. Qu'on se rende compte de la beauté du paysage, de sa valeur, y compris cette zone, et de la taille, surtout de la superficie de la parcelle qui va être détruite. Et à côté de ça, aussi, il y a les travaux. Ils vont pouvoir constater l'ampleur des travaux. Et encore, ce qui a commencé ne représente qu'une petite partie de ce qui va être détruit dans la savane. Oui, oui, bien sûr. C'est un combat qui dépasse le secteur du quartier ou même le secteur de la ville. C'est un enjeu qui dépasse même l'enjeu de la Réunion. Ici, on a une zone de savane qui est en friche et qui est une zone énorme, une étendue, qui représente un exutoire pour tous les gens de l'Ouest qui viennent s'y promener, y respirer, et venir simplement la traverser. Et elle est menacée sur une parcelle, je vous dis, de 90 hectares. Donc ça, c'est un enjeu qui soulève quand même pas mal de colère au sein de toute la population. On a bien sûr une prise de conscience d'une partie de la population. En 2024, on a conscience que ce genre de projet astronomique ne peut plus se faire en ignorant tous les enjeux, toutes les informations scientifiques qu'on a aujourd'hui concernant le climat, l'urgence climatique, l'environnement, la biodiversité, et ne serait-ce, ne serait-ce sans parler de tout ça, de la valeur paysagère et patrimoniale de cette zone qui est la dernière zone épargnée de l'Ouest de la Réunion. C'est la dernière zone dans laquelle les Réunionnais peuvent s'éloigner de l'activité humaine. À part ça, sur le littoral, il n'y aura plus rien.